Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. La meilleure méthode pour étudier la Bible ne sert à rien si nous ne sommes pas déterminés à vivre suivant ce que nous apprenons de l'écriture. Ce qui est vrai de l'éducation en général est également vrai pour l'étude de la Bible en particulier. On apprend mieux non seulement en lisant ou en entendant, mais en pratiquant ce que l'on sait. Cette obéissance ouvre un trésor de bénédiction divine qui, sinon, nous resterait fermé. Et elle nous conduit sur un chemin passionnant et qui change la vie en enrichissant notre compréhension et notre connaissance. Si nous ne sommes pas disposés à obéir à la parole de Dieu et si nous ne sommes pas disposés à mettre en pratique ce que nous avons étudié, nous ne grandirons pas et notre témoignage sera déséquilibré car notre vie n'est pas en harmonie avec nos paroles. Nous grandissons en grâce et en sagesse à travers des modèles qui nous inspirent et qui nous montrent ce que signifie vivre selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleur exemple et de puissance motivante que Jésus-Christ. Il nous a donné un modèle à suivre. Il a vécu une vie en totale harmonie avec la volonté de Dieu. Cette semaine, nous étudierons ce que signifie vivre selon la parole de Dieu et sous sa divine autorité. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501